Sam Shepard, grand Sam Shepard. A ton image, tu seras parti dans le silence, d'un cinéma que tu auras pourtant marqué d'une empreinte indélébile, parfois dans l'ombre, mais toujours avec grandeur. Pour beaucoup, Sam Shepard est seulement un nom. Un nom que l'on alignera désormais à côté de celui de Jeanne Moreau, décédé le même jour que lui. Et pourtant, Shepard représente tellement pour ma cinéphilie. Il représente une époque, un long métrage, un ensemble qui aura façonné mon regard sur le 7ème art et qui aura construit le regard de beaucoup de critiques et de cinéphiles au fil des époques et surtout de l'empreinte d'un auteur éclectique, passant de l'acting, en faisant une bifurcation par l'écriture et en s'égarant derrière la caméra. Bref, Shepard était un touche-à-tout et il l'a toujours fait comprendre. Pour moi, il représente la quintessence d'un genre. L'acteur ayant incarné un modèle de l'histoire de l'aviation spatiale américaine, une icône qui aura été pendant longtemps un homme qui m'a fasciné. Ce n'est que tardivement, que lorsque j'ai commencé à me forger une cinéphilie, que j'ai découvert la manière avec laquelle cet homme avait marqué le cinéma américain et surtout le cinéma indépendant. Construisant une filmographie engagée, cherchant à mettre en avant des petits projets plutôt que de se jeter sur les énormes productions hollywoodiennes, et cela il l'aura fait jusqu'à la fin de sa carrière. Shepard marquera le cinéma non seulement par son interprétation de Chuck Yeager dans l'Etoffe des héros, mais pour les plus grands connaisseurs, ceux-ci remarqueront qu'il est également l'auteur du scénario d'une très grande production indépendante franco-américaine, Extraordinaire Paris-Texas. De là, cet acteur m'a terriblement interpellé, et j'ai cherché à comprendre son ambition d'auteur, son besoin de mettre en avant l'intime dans une production qui le dépassait et qu'il ne comprenait pas. Oh toi Sam Shepard, qui te sera battu jusqu'au bout pour mettre en avant les indépendants, l'hommage qui te sera rendu par eux au fil des années marquera certainement à son tour les esprits des cinéphiles. Certains te reconnaîtront pour ton audace d'acteur, d'autres pour ta patte de scénariste, certains même salueront ton travail de metteur en scène plus intime. Mais surtout, tout le monde reconnaîtra que jusqu'au bout, tu as fait le choix d'aimer le cinéma, et de te battre pour sa force et ses auteurs engagés. Et tu auras même réussi à déboussoler un Matthew McGonaghy, surpris d'apprendre ton départ trop tôt. See you in the next one Sam. Selon lui, Sam Shepard.